J'aurais pu avoir un autre cas de figure, une vertèbre qui imbrique des deux côtés, mais qui ne les habite pas. Donc on va supposer une vertèbre qui imbrique des deux côtés, tu lèves les épaules, on va imaginer que ça ne lève pas, tu baisses tes épaules, et on va dire que ça baisse bien. Donc on suppose un niveau vertébral où nous aurions une imbrication facile des deux côtés. Dans ces cas-là, pour corriger, il faut que j'imbrique encore plus. Pour imbriquer encore plus ma vertèbre, je vais aller chercher la sous-jacente, celle du dessous, et puis je vais pratiquer pareil. Je pousse en avant et vers le haut, toi tu résistes, tu t'appuies sur moi, tu élèves les épaules, tu lèves, tu lèves, tu lèves, voilà, je pousse la sous-jacente le plus possible vers le haut, et je demande au sujet de rebaisser les épaules sur mes doigts. Ce qui fait que la vertèbre qui était en lésion, qui était en déshabitation, qui était, pardon, en imbrication bilatérale, imbrique encore plus sur la sous-jacente que je maintiens avec mes poules. Et là, je demande, grand inspire, grand expire. Grand inspire, grand expire. Voilà, plusieurs fois, trois fois, et puis je reteste pour vérifier, récupérer mes mobilités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !